Les contacts avec les tandems pour pouvoir carrément me lancer pour parler allemand. Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir situer mon niveau en allemand. Parfois, je pensais être capable de certaines choses et qu'il faut encore beaucoup travailler. Et puis, en même temps, ça ne décourage pas du tout parce qu'on a tous des niveaux un peu disparates, mais pas trop éloignés. Donc, on sait que ça va fonctionner. Je repars très encouragée. D'abord, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était une formation en push-pull. C'est-à-dire que je suis venu ici en me demandant ce qui allait se passer. Alors, ça m'a vraiment motivé, donné envie de poursuivre. Vraiment, tout est bien. J'ai tout aimé. C'est très bien organisé. Le groupe est super sympa. On a beaucoup parlé allemand. On a rencontré des Allemands. On s'est débrouillé dans la ville. Donc, on a dû parler. On a dû vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a appris. C'est formidable. Ce n'est pas encore fini. Là, on va au concert. Il y a encore plein de choses à faire demain. Vraiment un week-end inoubliable. Jusqu'à présent, j'ai préféré l'ambiance du groupe. Très sympathique. La rencontre avec les Allemands, qui était aussi très sympathique. On s'est bien compris. Le groupe, on ne se connaissait pas. Et puis, on s'entend bien. La rencontre avec les gens. Magnifique. Des gens sympas. Le grand point de ce week-end, c'était le concert de Bodo Wartke avec toutes les nuances, la finesse de l'Allemand. Et puis, une grande complexité. Avec un paquet artistique vraiment intéressant. C'était vraiment un très beau moment. Au-delà de ça, on partage avec tout le monde. Les beaux échanges. Les belles rencontres. Voilà. C'était sympathique ce matin avec les Allemands. C'était très bien. Le tandem. Oui, oui. Alors, j'ai aimé beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé la ville. J'ai beaucoup aimé le fait de se retrouver avec d'autres personnes. Voilà. De partager la passion pour l'Allemand ensemble. L'immersion aussi. De rencontrer des gens dans la rue. Jeanne, elle nous a préparé des petits exercices. Donc, ça nous a forcé à mettre en pratique notre Allemand. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé le côté plongeon. Là, c'était une vraie immersion. Et c'était vraiment un bain de langage qui, j'espère, va me donner une impulsion et une nouvelle motivation pour continuer à apprendre la langue. Il est juste, il passe. Vraiment, c'est pas parce que Jeanne regarde peut-être la vidéo que je dis ça. Mais vraiment, j'ai trouvé ce week-end top. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est bien. Et il faut pouvoir continuer comme ça. C'est bien dans le sens, dès l'accueil à l'hôtel. On a été bien reçu. Et tout a été sur un rythme intense, mais détendu. C'était intense, mais détendu. Je tiens à ça. Et ça, pour moi, c'est... Pourquoi améliorer alors qu'on est déjà dans un bon bain ? Je veux dire que lorsque l'eau du bain est très bonne, je vois pas pourquoi il faudrait la rendre encore plus chaude. Là, on risque de se brûler. Pour moi, c'était très bien. C'était la juste mesure entre l'encadrement et la liberté d'action. Je ne sais pas. Bon, ça ne me vient pas à l'esprit comme ça. Mais c'est vrai que c'est un bon point final à cette formation que j'ai suivie depuis un an avec tous les modules. Et pareil, cette formation, c'est structuré. Mais tout en restant à notre portée, à notre vie de tous les jours, au quotidien. Vraiment, c'est vraiment top pour commencer l'allemand. Et puis Jeanne qui fait partie un peu de la famille. Ce n'est pas anonyme. Ce n'est pas une formation anonyme où, vraiment, Jeanne, elle est chez nous. On est avec elle chez vous quand elle cuisine, quand elle promène les enfants. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas son pareil, cette formation. Peut-être que même quand nous ne sommes qu'entre francophones, de parler allemand le plus possible. Il faut absolument venir. Parce qu'en plus, on s'amuse bien, on rit bien. On travaille, mais on rit bien. Et on marche bien. De ne plus hésiter. Qu'il perd une bonne occasion, justement, de pouvoir se lancer, de rencontrer des gens qui ont les mêmes motivations que lui. et de pouvoir s'encourager mutuellement. Eh bien, c'est très simple. Moi, c'est très simple. Si on a des difficultés d'apprentissage, si on a des difficultés, des peurs, surtout des peurs intérieures. Moi, c'est ce que j'avais, des peurs intérieures, d'apprendre, de bien prononcer, de bien faire des phrases. Eh bien, c'est le moyen de pouvoir se dégeler. On est pris dans un grand glaçon, une espèce de glaçon. Et là, avec Jeanne, davantage avec le groupe aussi, ça nous permet de nous dégeler et de pouvoir avoir une dynamique et être en mouvement pour mieux apprendre et pour mieux intégrer cela. avec ce qui a été très positif, c'est les visites, c'est aussi participer au marché de Noël, la visite de la ville, la rencontre avec des Allemands. Voilà, je crois que c'est un tout. Et maintenant, ce que je regrette, c'est que c'était trop court. Voilà. Mais ça, on le dit à chaque fois qu'on est bien. Voilà. Et je remercie Jeanne. C'est, selon la vie que l'on a, c'est aussi sortir de l'isolement, c'est aller vers d'autres qui ont un but commun, de générations différentes aussi, c'est appréciable. Mais du coup, tout est bon à dire, parce que je n'ai rien à reprocher. Comme, 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 comme ça forte. Bon, je dirais de faire quand même mieux les cours que moi que j'ai fait. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait débutant, donc ça va, je peux... Mais quelqu'un qui débute, qui fasse un petit peu les cours avant. Et puis après, ça ira. Tout a été très positif. Donc, depuis, depuis la rencontre à l'hôtel hier soir, les activités qui ont été faites. Donc, ça vaut la peine d'être refait. Pourquoi pas chaque année, dans une ville différente d'Allemagne. Comme ça, en plus, on apprendrait à connaître l'Allemagne. Je commençais un peu à désespérer dans mon apprentissage. Et cet apprentissage, ces trois jours, pratiquement, qu'on a passé ensemble, ça m'a donné encore envie de progresser, envie de me baigner dans cette langue allemande qui est si difficile. Mais par contre, là, nous avons eu des nouvelles perspectives et je sens qu'il va y avoir une renaissance. Alors, je suis vraiment très, très content. Malgré l'heure tardive où j'ai commencé à apprendre l'Allemand, je suis retraité et maintenant, je veux m'y employer à fond. Voilà. Les jeunes émets de la fraîcheur, de la bonne humeur dans cette formation. C'est naturel, c'est une bonne humeur, ça coule de source quoi, c'est fluide, c'est bien quoi, c'est sympa. Je repars ce dimanche après-midi comblé de ces deux jours intensifs. Sous-titrage ST' 501 ... ...